FEDER, le Fonds Européen de Développement Régional, qui est géré par la région, qui est autorité de gestion. Ce fonds, ce FEDER, dispose d'une enveloppe équivalente à 1,1 milliard d'euros, qui permet justement d'activer plusieurs axes stratégiques, notamment concernant développer la compétitivité des entreprises. Ce FEDER permet également de mettre en place des leviers de croissance pour l'économie réunionnaise, permet de compenser le surcoût dû à l'insularité et à l'éloignement par rapport au continent européen. Il y a une problématique également qui est essentielle, c'est vraiment la volonté de développer les technologies de l'information et la communication sur le territoire. C'est essentiel pour une région comme la Réunion qui est éloignée du continent européen. Nous avons besoin d'être connectés au continent européen parce que nous sommes aussi des acteurs économiques dans la zone océan indienne, qui travaillent avec notamment la métropole et d'autres pays européens. L'autre fonds européen qui est essentiel selon moi, c'est le Fonds Interreg 5 océan indien, qui permet de développer la coopération dans la zone océan indienne. Nous sommes une île, évidemment, qui a un marché restreint. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de développer de nouvelles parts de marché au sein de la zone océan indienne. Ce fonds Interreg va permettre justement de créer, de développer des échanges économiques sur la zone, de renforcer l'intégration, cette identité un peu indienne-océanie au sein de la zone océan indienne, cette communauté de destin entre ces peuples qui ont vécu des histoires communes. Cela va permettre également, en mon sens, de développer, d'avoir une réflexion sur une stratégie globale d'innovation au sein de la zone océan indienne et de recherche. Autre élément important, et c'est assez essentiel, c'est le Fonds Social Européen. Le Fonds Social Européen, c'est un fonds qui est doté aujourd'hui de 500 millions d'euros, 500 millions d'euros qui vont permettre justement de développer les compétences de la population réunionnaise, qualification pour les emplois, permettre justement à ce que la compétitivité humaine des travailleurs à la Réunion soit en adéquation avec les demandes des entreprises. Et ça, à mon sens, aujourd'hui, c'est un des principaux éléments sur lequel on peut travailler justement pour renforcer l'installation au sein du marché réunionnais.